Salut tout le monde ! Oh, chouette coupe encore aujourd'hui. J'espère que ça va bien. La caméra est tordue, comme moi. Ça c'est les restes d'hier, un peu trop de piscine, de douche, tout ça. Bon, parti, encore une semaine, donc pour ceux qui ont l'habitude de plutôt regarder en replay, avant je me tenais au rythme de, je prenais le temps le soir en fin de journée de vite fait prendre, couper le début et hop, le poster sur Youtube, et là ça fait plusieurs fois que je le poste juste avant. C'est pas très grave, mais pour ceux qui auraient plutôt ce rythme là, c'est vrai que c'est un peu dommage. De toute façon, on va y avoir les vacances. Donc, ça va être tout à fait différent. Salut Monsieur Congnu, aussi, tout de suite le lien du Discord si vous voulez venir papoter avec nous, de toutes ces petites choses qu'on partage, qu'on bricole. On va y aller, j'ai commencé à l'heure, peut-être que je finirai à l'heure, on sait pas. Ouais, j'ai pas mal de trucs là, faut que je boucle, je range mes affaires et je suis au bureau de ma boîte, c'est le jour de soirée annuelle de la boîte, donc il faut que je transvase toutes mes affaires pour cet après-midi. on va commencer, hop, par quoi je commence ? J'ai le choix entre deux petits trucs là. Allez, je commence par celui-là. Il s'agit d'une annonce d'un projet qui est en cours de financement, qui s'appelle Pi5. Et si vous allez sur le lien qui est à l'intérieur. Donc il s'agit d'un projet pour avoir un microcontroller capable de faire tourner du micro Python, du circuit de Python. Et visiblement c'est sur des bases de gens qui travaillent beaucoup avec du... Alors je sais jamais si on dit d'ailleurs risque 5 ou risque V, je sais pas comment vous dites. Ouais, je vais commencer par le début, c'est mieux non ? Alors si j'ai problème d'élocution, c'est aussi j'ai un petit... Je me suis mordu la langue et... Quelle idée, j'aurais mieux fait de manger avant. Et donc c'est pour faire un microcontrôleur, il parle de FPGA aussi, donc je sais pas tout ce qui se passe. Je voulais vous le partager parce que... Qu'on aille jusqu'au bout d'une démarche de logiciel libre c'est bien, mais là voilà, il pousse. RISC-V, alors en avant pour RISC-V, jusqu'à des microcontrôleurs qui seraient entièrement disponibles et libres. Donc ceux qui sont un peu plus calés là-dessus, je vous invite à lire le détail. Moi tout me parle pas évidemment, mais voilà. L'initiative était intéressante, d'autant plus que... Dans les advisors, il y a Scott Showcraft qui est le lead maintainer sur circuit Python. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, ce projet. La deuxième news pour ceux qui n'ont pas pu aller à la conférence Mixit, ou qui n'ont pas pu voir tous les talks, comme c'était mon cas pendant l'atelier notamment Mixit. Ah bah bien, il baille pendant les éditions, encore mieux maintenant. Je voulais vous partager mon coup de coeur absolu de cette édition 2022. Alors après c'était facile, puisque c'était moi qui avais eu le bonheur de l'invité. Je voulais vous partager... Voilà. Le talk qui a réalisé Saskia Blanc. Alors peut-être que certains connaissent son papa Sébastien, pour ceux qui sont sur certains... Hop... Certains chats dans le coin. Je vais vous rajouter... Normalement, il y a du son. Voilà. Je vous mets juste le début. J'espère que vous allez toujours bien. Donc voilà. Saskia, 16 ans, qui se présente là d'ailleurs. dans un lycée en spécialité numérique et sciences de l'informatique, et qui vient expliquer 7 ans après sa première conférence, comment elle aborde l'initiation à l'informatique, et quelle est sa vision à elle du code, de cette spécialité dans le lycée. Je vous invite vraiment, je vous promets, c'est vraiment passionnant. Ça dure... Voilà, une vingtaine de minutes. Et je vous promets que c'est pas du temps que vous perdrez et que vous regretterez, c'est sûr et certain. Hop... Je vais couper le son pour pas vous casser les oreilles si je me rate par la suite. Euh... Voilà. Elle est passionnante. Elle est en plus brillante et super à l'aise. Donc c'est... c'est captivant. Donc vous me direz ce que vous en pensez, notamment sur... sur le Discord, pour ceux qui veulent partager leur retour là-dessus. Mais vraiment, c'est... c'est passionnant. Ça peut même motiver certains à... pour expliquer un peu l'informatique à leurs enfants ou les enfants de leur entourage. Je pense que c'est pas mal de tout. Voilà. Et évidemment, hop... Pour cette semaine, il fallait que je vous parle du Pico W. C'est donc... Hop... On va essayer d'être le plus net possible. Je vais peut-être passer en grand. Donc vous voyez mieux. Hop... Toujours ce problème de lumière. Il faut vraiment que je trouve une combinaison là. magique. Mais bref. De toute façon, c'est extrêmement similaire à la... Donc c'est la fondation Raspberry qui a fait une évolution à base de leur chipset maison. Le RP2040. Mais cette fois-ci, c'est ce qu'on... Moi, le premier, j'avais dit c'est un peu dommage. Il n'y avait pas de connectivité. Et pour beaucoup de projets, c'est quand même sympa de pouvoir interagir. Soit avec quelque chose connecté sur le web. Soit par Bluetooth. Et donc là, la puce est présente dorénavant. Donc j'ai dit Wifi et Bluetooth. Pour l'instant, Wifi, ça fonctionne. Pour la stack Bluetooth, c'est encore en cours de développement pour la partie logiciel. Mais le chip, c'est le géré. Donc il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas rapidement. Hop. Je vais retourner. Voilà. C'est l'article sur la news sur le site de la fondation Raspberry. D'ailleurs, ceux qui étaient là avec la commu calme, on s'est tous un peu retrouvés dans les lives de Pimoroni qui faisaient beaucoup d'explications autour du launch day là. Du lancement de cette nouvelle version. Avec tout ce qu'ils allaient faire eux et tout ça. Et voilà, on s'est retrouvés plusieurs en live. C'était bien sympa. Voilà. C'est des trucs qu'on fait aussi en se coordonnant plus ou moins au hasard sur le Discord. C'était un peu... Il se trouve qu'on était dispo à ce moment-là. Mais ouais, cette puce, du coup, je vous en ai montré une. J'en ai évidemment deux. Voilà. Comme dit Vibox. Ça se mange par deux, n'est-ce pas, Kongduno ? Sans l'expression, ça. Donc j'en ai deux. Ça vous fera rire ce genre de phrase, évidemment. Bête que vous êtes. Et j'ai tout de suite sorti Tony. Et donc je voulais faire tout de suite une petite mise en garde. Il m'est arrivé une petite blague. Quand j'ai connecté la Raspberry, je ne sais pas si c'est une introspection ou si ma carte était dans un mode particulier. En tout cas, Tony m'a signalé qu'il y avait une mise à jour de MicroPython qui était disponible. Parce que j'étais déjà avec l'interpréteur MicroPython sélectionné. Et en fait, il m'a fait certes une mise à jour. Donc la carte marchait. Donc je ne me doutais de rien. Et même pour un simple blink, ça ne fonctionnait pas. Donc il faut savoir que le code de vos projets Pico marchera sur les Pico W. Sauf pour ce qui est de l'utilisation de la petite LED qui est sur la carte. qui avant était connectée sur le GPIO 25. Et maintenant, il y a cette façon-là d'y accéder. Donc c'est quelque chose qu'ils ont rajouté dans le MicroPython. Qui n'est présent que dans la version MicroPython W. D'ailleurs, j'ai prévu... Toc, je vais vous mettre tout de suite celui-là. Voilà. Il y a une page... Salut Akanoa ! Ouais, c'est blink. Je suis nul en chiffres en anglais, tu vois. Gouze, tu me poses un piège. Android 82, on dit. Et... Alors, pas exactement en fait. C'est quelqu'un qui galérait à faire clignoter la LED qui n'y arrivait pas. Je commence à lui donner des explications par rapport à ce que j'avais lu. Puis moi, ça ne marchait pas non plus. Et puis j'ai un petit flash en tête. Je branche la seconde en disant peut-être que la première, il y a un problème. Ça se met à fonctionner. Et là, j'ai repéré que le prompt... Si je vous le remontre. Au début, il vous indique la version. Et je n'avais pas exactement la même version. C'était bien une 1.19.1. Mais ce n'était pas une 88. Et surtout, ici, c'était Raspberry Pico. Et pas Raspberry Pico W. C'est là où je me suis rendu compte que j'avais en fait flashé un Micro Python pour la Pico et pas la Pico W. Donc, bah après... Voilà, c'est le petit exemple que j'ai remis sur la carte. C'est le même genre de code. On peut se le faire. Alors, je n'ai pas mis la caméra. On va le faire comme ça. Ce n'est pas très grave. Si je fais un import du module machine, ça me permet... Donc toujours avec la complétion, Tony. À chaque fois que j'appuie sur tabulation, ça complète. C'est quand même pratique. Donc, avec la chaîne LED, il sait reconnaître qu'on est en train de parler de cette sortie. Voilà, je le mets en mode out. Et après, vous avez... Alors, je vais vous le montrer en même temps à la caméra. Voilà, vous avez ON et OFF. D'accord ? Si je le remonte, vous voyez que ça clignote. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une fonction Toggle qui va passer en OFF si vous êtes en ON et en ON si vous êtes en OFF. Voilà. C'est comme ça que je fais dans le petit programme. D'ailleurs, il est sur la carte. Taper d'une main en montrant à la caméra, on fait des bêtises. Alors, hop. Tac. Voilà, j'ai fait un import de mon blink. Et ça fonctionne. Et ça n'est pas de la magie, monsieur Goose. Bbox. C'est le bonheur du code sur du hardware. Et oui, Bbox, je n'ai pas testé. De toute façon, il y avait déjà un circuit de Python pour les picots. Donc, je pense que si ce n'est déjà fait, je ne suis pas allé vérifier. On peut aller regarder, mais il doit y avoir le circuit de Python pour Pico W. Ce qui est intéressant dans cette version, c'est que vous allez avoir la partie réseau. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de creuser. Je l'ai débranché. Il y a un certain nombre de réglages qui permettent de mettre en route la partie WLAN. J'en étais là l'autre jour. Je ne suis pas allé plus loin. Je pense que ça fonctionne. J'ai repris des bouts de code de droite à gauche. Ça devrait fonctionner. Et tout l'intérêt, c'est comme tous les autres microcontrôleurs, genre les ESP32, c'est que vous avez votre montage qui va faire de l'interaction matérielle. Mais comme vous avez la connectivité réseau, soit un téléphone par le Bluetooth, soit vous vous faites un petit serveur embarqué. C'est assez simple. C'est Sandy McDonald de Pimoroni ou ex-Pimoroni, qui a tweeté un exemple basé sur TinyWeb. TinyWeb, c'est un projet en micro Python qui, à la base, tourne sur les ESP, mais qui marche aussi sur Pico, qui permet d'avoir un petit serveur, vous savez, en Python comme FastAPI en fait. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir un serveur web complexe, ou comme Flask plutôt, d'avoir un mini serveur web. Et vous vous connectez dessus, vous pouvez exposer les LED ou les moteurs, si vous avez un petit robot ou des choses comme ça. Soit pour tester, soit pour piloter, c'est quand même pratique. Et puis vous pouvez aussi prévoir, exposer une API, quel est ton dernier état d'erreur, si jamais il y a une erreur, des trucs comme ça. Donc je pense que c'est pas mal d'avoir rajouté le côté wireless. Le point intéressant, je vous le dis tout de suite aussi, c'est que contrairement à la pénurie de chipsets pour les Raspberry Pi classiques, la version ordinateur, les RP2040, leurs flux de production fonctionnent bien. Donc vous n'avez pas de soucis, moi j'ai commandé chez Kubi. Et donc vous devez pouvoir en trouver dans à peu près toutes les boutiques où vous avez l'habitude de commander votre matériel. Nous avons Bibox qui dit, quand on aura plus d'infos sur la puce qui fait wifi, j'espère qu'on aura de bonnes surprises. Imagine si la puce peut faire de l'injection de paquets. Tout de suite, faut que ça dérape. Donc il y a le serveur web, par contre ça il tourne, je l'ai vu fonctionner, il n'y a pas de soucis. Donc on peut faire un petit serveur web, franchement c'est rigolo quoi, comme avec un ESP quoi, d'embarquer sur une petite puce comme ça votre petit serveur web, on peut imaginer plein d'usages. On avait dit, alors je vais regarder, est-ce qu'il y a déjà la version, alors il y a Pico, il n'y a pas la Pico, c'est trop tôt pour la Pico Wireless. Ouais, je ne sais pas si, j'irai voir sur le Discord, ça va sûrement en parler. Parce qu'il faut, ouais, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ouais. Un mini Pono Gochi, tu vas pas t'y mettre Gouze. Et ouais, au niveau de la consommation en plus c'est super intéressant, parce que c'est vraiment des puces, le plus gourmand ça sera la partie wifi évidemment, mais c'est pas mal du tout. En sachant que vous récupérez toutes les capacités de la Pico, quant à l'aspect très dynamique de la programmation des ports, vous savez, le mini langage intégré, dont j'ai oublié le nom évidemment, qui permet de décrire la façon dont vous voulez qu'une broche, ou qu'une série de broches réagissent. Il y a des gens qui avec des Pico arrivent à générer par exemple du signal VGA, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc je pense que ça couplé au Wifi ou au Bluetooth, on peut voir débouler des projets plutôt intéressants. J'ai vu des gens qui imaginaient déjà, donc ça a l'air déjà de fonctionner, on peut raccorder des petits capteurs de type les petites caméras des Raspberry Pi classiques. On peut aussi faire de la capture, alors vidéo, il faut être modeste quant à la fréquence de ce que vous récupérez, mais pour ce qui est d'avoir un détecteur par exemple qui serait branché, c'est des projets classiques, mais on détecte le passage de par exemple un animal devant un, vous faites une mangeoire à oiseaux, vous vous installez sur le côté un Pico wireless avec une petite caméra, plus un petit détecteur, donc le détecteur réveille le Pico, qui sort du mode économie d'énergie dans lequel vous l'avez placé. Le Pico W utilise le capteur vidéo, fait une capture a priori, on peut espérer, de l'oiseau qui est encore présent, et par réseau va vous le sauver sur un autre serveur, par contre un Raspberry pour la peine ailleurs. Et du coup vous pouvez le placer avec une batterie qui aura donc un usage beaucoup plus long, vous le remettez en deep sleep juste derrière, je pense que ça peut faire des montages plutôt puissants, parce que le RP2040, moi j'avoue je l'ai un peu boudé, parce qu'il me manquait le côté wifi, et puis de toute façon je n'ai pas fait beaucoup de projets ces derniers temps, soyons honnêtes, mais ouais ouais, là ça me redonne un peu l'envie de refaire des projets. Alors, on en profite, il n'y a qu'en Guineau avec nous aujourd'hui, mais j'ai retrouvé, parce que je l'avais égaré, vous savez, sur le bureau quand les choses s'égarent toutes seules, j'ai ressorti le Bast One ici, et puis vous vous rappelez ici, un Bast One au dos du Keyboard Fizer de Arturo, et vous avez ce que Kong Duno appelle la Bast Mobile, c'est-à-dire que cet appareil-là, je vais peut-être vous montrer un peu ce qu'il y a à l'écran, mais je vous l'avais déjà... allez, je vais vous le montrer complètement, hop, j'ai le temps de le raccorder, parce que là je n'ai pas encore sorti, il faut que je sorte les batteries, là. Je remercie encore une fois Kong Duno pour le coup de main de ce matin. Si vous êtes sur Lyon, je vous invite d'ailleurs à aller sur la plateforme meetup.com avec le Google Developer Group. Mercredi, on va aller au parc Saint-Jean-Blandant, dans Lyon. On va se prendre une ou deux tables à pique-nique, et on fera pour une fois le meetup en plein air. Et donc ce sera sur le thème de l'apéro IoT, on discutera de tout ce que vous voulez savoir sur l'IoT. On vous fera tout un tas de... on a prévu un petit peu de comment on allait vous en parler à plusieurs en format de discussion. Et ça sera ouvert à toutes vos questions. Et je ferai... Hop... Notamment... Si ça s'est raccordé... Yes... Bonaldi sort de ce corps, mais normalement ça se passera bien. Et donc... Voilà, je n'ai pas fait d'acronyme, je suis sympa. Je pense qu'on voit à peu près l'écran. Il faut que je refasse les settings. Il faudra que je redemande à Monsieur Conduino, puisque j'en profite que tu es là. Non, ça y est, ça marche. Il a conservé les réglages de tout à l'heure. Voilà. Hop... Donc là, vous voyez... Hop... Donc toutes les 5 secondes, je crois le dernier bout de code que j'ai mis dans le best one, voilà. Il envoie un message... Donc celui-ci, le second, que vous voyez en fond, voilà. Il envoie un message Laura. Alors, il le chante à la cantonade, hein. Capt qui veut capter. Je n'ai pas mis d'encryption sur un truc comme ça. Et euh... Voilà. Le best mobile permet de savoir que vous avez eu la réception du paquet en question. Donc vous pouvez bien sûr imaginer faire du multitest avec... Je ne sais pas, vous placez plusieurs best ones à plusieurs endroits dans la maison. ou chez vous, je ne sais pas où. Et puis vous sortez et vous voyez... Donc là, j'ai juste fait un message Hello. Mais ce qui est intéressant, c'est d'indiquer dans le message la puissance du signal reçu. Ça permet de savoir dans quelle zone d'atténuation vous êtes et ainsi de suite. Donc moi, je suis quand même dans une maison d'île entourée d'immeubles. Donc les zones de captation risquent d'être un petit peu plus réduites que les grandes expériences que fait Kanguino depuis son grand immeuble. Mais euh... Mais voilà. Je vais ressortir les batteries et puis on... On va pouvoir faire des essais. Je vais voir... Je connais des gens qui habitent dans des immeubles assez en hauteur. Je pourrais leur mettre le best one chez eux à résidence sur un port USB collé à une fenêtre et puis regarder jusqu'où j'arrive à capter. Ça peut... Avec un vélo, ça peut être rigolo de voir jusqu'où je peux aller. Tente en battre mobile à chaque fois, mais sache que... Euh... Le best one est pour moi une source de rigolade dans mon cerveau dérangé, évidemment. Parce que déjà, best one dans ma tête, ça sonne basta one. Allez, basta, on fait du one. Voilà, n'importe quoi. Évidemment, la best mobile, ça résonne comme Batman et Batmobile. Donc, euh... Sur mon vélo avec une cape noire et un masque. Ha, 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 ha. Tu vois, moi aussi, ça me fait rire de l'imaginer. On peut l'envisager. Ça pourrait le faire. Non, mais euh... Ouais, ouais, je pense que... Ça y est, on a relancé un peu. J'ai encore ces petits soucis avec l'autre... Le petit qui est censé être autonome, là, que je pourrais brancher normalement en USB. Mais on finira par trouver une solution. On va reprendre ça calmement, euh... Peut-être après mes vacances, une fois que Monsieur Conduino, euh... M'aura donné un peu de son précieux temps, comme il l'a déjà gentiment déjà fait. On essaiera de faire fonctionner cette puce, parce que j'aimerais bien faire des tests avec d'autres modules. Euh... Notamment aussi remettre en route la... La petite gateway Laura que j'ai ici. Donc voilà. Plein de projets, euh... Dans un avenir peut-être pas si lointain, j'espère enfin. Euh... Bah j'en profite, euh... Donc, semaine prochaine... Normalement, je fais encore une émission, je serai encore là. Et après, il va y avoir une petite période de deux semaines de vacances. J'irai... J'irai voir de plus près, euh... Si euh... Si avec les copains qui jouent à Eurotrocks, je peux leur faire quelques photos, euh... Du siège de Volvo. Je vais aller, euh... Faire de plus près en Suède, voir ce qui est... Ce que ça donne. Alors, je vais faire le vrai tour. Voilà, je vois que nous avons de formidables petits jeux de mots sur le seul acronyme que je me suis autorisé. Hein. Le IOT. De là, ils m'enduités. Je sais pas. En tout cas, ouais, si vous êtes sur la région lyonnaise, euh... Peut-être que je vais vous le retrouver. Je vais vous mettre le lien. C'est vrai, ça. Hop. Hop. Je vais vous mettre le lien tout de suite. S'il y en a qui sont dans le coin, vous êtes, euh... Plus que les bienvenus, hein. C'est un meet-up, euh... Venez avec votre pique-nique. On essaie de vous amener un coup à boire. Voilà. Hop. Pique-nique IOT. Je vais vous mettre tout de suite le lien. Il faudra pas que je l'oublie. Voilà, le replay. Le temps que je me... Je risque de zapper un peu le replay une fois de plus. Mais voilà. On va essayer de se retrouver. Alors, euh... Mettez-vous bien avec l'appli Meetup. Parce que, en fonction des dispo, de table et tout, on vous fera un petit point GPS, euh... Pour... Pour vous dire où on s'est posé. Mais euh... Très cher Bebox, euh... Sache que... Les... Les confs et Meetup en extérieur, voire en itinérant, avec les lives ou pas, ça me... Ça me trotte dans la tête. Donc euh... Qui sait si dans un avenir plus ou moins lointain, j'arrive pas à... A faire ce fameux Tour de France calme et puis venir faire des lives un peu chez tout le monde. Bon alors toi, congduno, ça va faire loin. Là, pour le pique-nique, tu vas... Le temps que tu prennes l'avion et que t'arrives, le pique-nique, il aura lieu déjà. Mais voilà. Si euh... Si ça vous tente, euh... Inscrivez-vous pour qu'on sache si on rate du monde ou pas. Ouais, on peut venir dans les châteaux de la Loire, si tu veux. Je... je... Je pense que mes vacances vont me nettoyer un peu le cerveau et me... Me donner plein d'idées farfelues pour la rentrée. Donc là, on verra ce qui peut se réaliser ou pas. On verra ce qui est... ce qui est faisable. Mais moi, ça me dirait bien, ouais, d'aller... D'aller voir certains d'entre vous aux quatre coins de la France. Euh... Je pense que c'est possible. Les châteaux de la Loire. La Loire. Oh là là, monsieur Kang Duyo, ils mourront ! Mais pourquoi pas ? On pourrait imaginer monter un projet avec les châteaux de la Loire. On leur met des bornes Loire chez eux qui émettent le nom du château et la position GPS. Et puis comme ça, les gens qui se baladent avec un Messenger Loire, ils peuvent savoir où se trouve le château le plus proche. Tu expérimentes la version longue ? Bah... Profite de ton été, mais je te souhaite que ça soit pas trop long et que tu trouves rapidement boulot à ton pied. Que ça te plaise. Voilà, vous avez rien pour faire déraper l'émission aujourd'hui. De toute façon, je suis un petit peu... J'arrête d'occuper, là. Il va falloir que ça speed un peu derrière. Je... Je vous fais pleine de bisous. Il fait beau, mais pas trop chaud. Donc là, on va peut-être ressortir le vélo, je vais voir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'être passé. Et puis, bah... On va se dire... Bye bye ! A bientôt !